Je te donne une révélation, pour la coupe du monde 2022, j'ai le roi d'Espagne avec son fils qui sont venus chez moi, ils m'ont dit tu connais bien le football français toi, je dis ouais je connais bien le football français, est-ce que ça te dirait de devenir analyste de sport pour aider l'Espagne à se préparer pour gagner la coupe du monde face à la France, je dis non, ben non, ben non, évidemment que non. Parce qu'ils savent que chaque fois que j'analyse les matchs de l'équipe de France, il y a une progression de l'équipe de France, il y a une augmentation du niveau. Par exemple là, quand je fais ces vidéos, je sais que les autres équipes elles sont en train de paniquer, elles les énervent encore plus de savoir manipuler. Elles ne savent pas si elles ont été préparées correctement, elles vont stresser, elles vont se ronger le sang réellement, donc consommer leur énergie, réfléchir sur ce que je dis. Et tant qu'elles le feront, elles vont s'épuiser. C'est pour ça que j'ai dit aux joueurs de l'équipe de France, à ce moment là, quand vous êtes dans la compétition, vous coupez les communications, ou vous ne vous concentrez pas sur ce que je dis, ou ce que les autres vont dire. Sauf si réellement c'est une stratégie où il faut revoir des points. Je vous remontrerai même des vidéos si nécessaire, des passes de jeu, pour pouvoir établir ce qu'il en est. Normalement je fais des montages des passes de jeu sur lesquelles je veux retravailler, pour expliquer ce qui s'est passé, quelles sont les failles, ce qu'il va falloir remettre en place. C'est vrai. Je fais ce qu'on appelle les 15 minutes. J'ai mis 15 minutes à l'habitance, et si je les demande, c'est qu'il y a un truc urgent, il y a eu une faille dans le jeu, qu'il ne faut surtout pas laisser passer. J'ai dit que le premier match ne le regardait pas. J'ai dit que le premier match, je ferai confiance qu'Australie, ça ira. Parce que pas sur Danemark, par contre, je vais regarder. Face à la Tunisie, il va falloir aussi pas lésiner, parce que les Tunisiens viennent de mettre un match nul au Danemark. Ce qu'ils ont défini, bon, ils n'ont pas eu mon attaque, mais ce qu'ils ont marqué au Danemark non plus, ils ont réussi à mettre en place une défense qui a contré Danemark. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les uns et les autres, ils font appel au data. Les data, c'est quoi ? Quand vous prenez un sportif professionnel, vous imaginez que c'est comme un jeu de rôle, vous avez toutes les statistiques qui arrivent là. avec, si tu le mets sur le terrain, voici les zones qu'il a tendance à parcourir. Pour faire un dessin. Tu le mets sur le terrain, le joueur, peu importe. On va te dire, lui, il a tendance à faire toute cette surface-là. Quand il court, c'est toute une surface qu'il a à faire. Tu prends un latéral, je ne sais pas, peu importe. Il a tendance à vouloir faire cette surface-là. Avec plus ou moins une intensité. Donc, tu vas mettre des couleurs plus poncées pour dire là où il est le plus souvent. Des couleurs plus claires pour dire là où il n'est pas régulièrement. Et tu vas dire, tu vas faire des statistiques réellement de données. Donc, c'est la data qui va permettre de dire, le joueur, il fait cette zone-là, il va à telle vitesse. C'est-à-dire, en trois secondes, il peut parcourir cette distance-là. Sur la surface sur laquelle il a une portée d'efficacité en dribble, ça va être ça. Dans cette zone-là, c'est sa zone de vie. Donc, si tu mets le ballon dans cette zone-là, tu vas le perdre. Donc, tu dois le mettre hors de cette zone-là. Les passes qu'il a tendance à faire, à 80%, il a des passes qui vont dans ce sens-là, par exemple. Dans cette direction-là. 80% de ces passes vont dans ce sens-là. OK ? En personne qu'il y a là. Donc, il vaut mieux que tu sois placé dans cette zone-là. 20% de ces autres passes sont dans cette direction-là. Quelqu'un qui vient pour le soutenir, il faut par là, dans cette zone-là. Et la plupart du temps, quand il va frapper, il se met dans cette zone-là. Là. Ça, c'est la zone où il se met à frapper. C'est la zone de prédirection où il va se mettre à frapper. Donc, les analystes du football, par exemple, et quand il dégage, quand il fait des longues passes, la portée de ses tirs avec précision à 100%, c'est jusque-là. Tiens, tu es capable d'une zone de passe où ces passes vont être réussies à 100%. Il y a toute cette zone-là. Toute la zone entre les deux très hauts joueurs. Il y a tendance à les réussir à 100%. Il n'arrive pas à passer en arrière. Il y a du mal. Je ne sais pas. Peu importe. D'accord ? Donc, l'intégralité de l'analyse des statistiques des joueurs vont être prises en compte par les coachs. Aujourd'hui, la data, elle permet ça. D'accord ? Ça permet de mettre en place des stratégies. Donc, tu imagines que tu connais chacun des joueurs. Que tu as analysé toi-même chacun des joueurs. Et en tant que super pro, d'ailleurs, tu es obligé de le faire. Et quand on te dit qu'il a fait une série, il a fait une série de tirs vers l'avant. Donc, tu fais une série, tu tires 12 fois dans sa direction. Tu tires 12 fois dans cette position-là. On te dit ou 10 fois ou 20 fois ou 100 fois. Et on te dit, attention, il cadre 98% du temps. Et donc, toi, tu as la statistique et tu dis, dès que tu es là, tu cadres. Il va faire une série à cette distance-là. Aussi, pour après, en courbée, on va faire une statistique. Toi, tu vas voir les statistiques. D'accord ? Et donc, tu vas déterminer si oui ou non. Tu accordes la frappe. Il faut que tu tendes tes frappes là. Et tu améliores tes séries. Ce qui est normal. Tu te positionnes et tu améliores tes séries. Ça, c'est un super pro qui fait ça. C'est normal. Et donc, tu as des analyses du sport qui vont regarder tous vos matchs. Tous vos temps de jeu. Pour savoir, avec autant de précision que possible, quelles sont vos statistiques. Et donc, quel est l'optimal pour le coach qui réfléchit en ayant des super points. D'accord ? Celui qui a prévu de cette manière-là, tu lui mets un vent. Tu dis, ah ben, tu penses que tu sais qu'il va être le sélectionneur. Tu sais qu'il va être sélectionné. Tiens une liste de personnes. Ah, mais c'est... On te dit, attention, ben, la meilleure manière de faire, tu vas faire jusqu'à Z. Et même s'il faut, tu mets A1, tu mets autant de pertinents que possible. Mais 1, c'est 1. Et tu prépares toutes les combinaisons. Parce que toi, il faut que ton taux de réussite sur les passes, sur les tirs, sur les... Il soit au maximum. Et que tes combinaisons, elles soient le plus réfléchies. Et que t'en ai tellement de combinaisons que personne ne peut se les trouver. Aujourd'hui, le monde du sport, c'est ça. Et la data, elle aide à optimiser ça. C'est pareil dans Foubi. D'accord ? C'est des statistiques qui vont donner, par exemple, quand tu poses un joueur, il y a tout ça qui apparaît aux datas scientifiques, qui analysent l'intégralité de toutes les passes de jeu d'un joueur. Normalement, en football américain, le joueur, il doit se faire soi-même ces statistiques sur l'intégralité de tous les entraînements que le coach, qui lui demande de suivre. Si tu veux progresser, si tu veux faire progresser un jeune, si tu veux le coacher proprement, tu dois lui expliquer que ces statistiques, il doit les connaître, il doit savoir quelles sont les statistiques qu'il doit améliorer, il doit savoir qu'il doit cacher ses entraînements, il doit cacher qu'il a progressé sur certaines statistiques sur lesquelles on pourrait lui dire « Attention, n'était pas à 100% ! » Quand je joue en Foubi pour l'américaine, chacun des gestes que je vous dis là, je travaille sur des séries où je suis sûr qu'à la fin, je suis à 100%. Je travaille à 4h30 du matin, on me donne les clés du stade. Je travaille à 22h, on me donne les clés du stade. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui ose être sur le stade. Il n'y a personne qui m'a vu m'entraîner. Et quand j'apparais, je vais le faire, ces entraînements par exemple avec du lest, je vais me délester, je vais enlever le lest, et je vais montrer ce que ça donne, mais pas que je suis délesté. Et j'enlève le lest qu'à 4h30 du matin, il y a 22h. Pour être sûr que personne au monde n'ait vu réellement quels sont mes stats sur mes séries. Et je vais montrer des post-séries avec les lest, où je vais montrer des séries où je m'entraîne avec un poids de 10 kilos en même temps en disant, tiens, je vais mettre mes coups de pieds, tu vas voir si mes séries, il fait que 40%. Donc là, quand il sera là, il ne t'entra pas. C'est ce que les gens qui analysent votre manière de jouer, votre manière de vous entraîner, voient. Il y a ce que vous montrez dans la communication aussi, qui fait partie de la stratégie qui manipule l'adversaire. Il faut aussi avoir cette intelligence de jeu. Ok ? Pour pouvoir dire, t'es un professionnel qui a prévu des atouts. Par contre, tu préviens ton coach dans le secret que t'as progressé et tu donnes tes vrais chiffres de série de progression. Et là, quand t'es sélectionné, le coach, lui, il a les vrais chiffres, il te met sur le terrain, il dit attention, vas-y, tu sortes tes atouts, et tu me fais, tu vois, là où tu faisais les 4h30, il pense que tu fais 80, tu me fais du 100%. Et statistiquement, tu vas mettre du 100%. Parce que t'as prévu tes séries. Parce que t'as compris cette stratégie-là. Parce que t'as compris comment le coach réfléchit. Ou lui, ce qu'il met en place, c'est comme une chorégraphie ou une stratégie de guerre, tu vois. C'est exactement la même chose. Ok ? Et le capitaine, lui, il a conscience de ça, il est en train d'apprendre, il est en train de progresser, et toi, tu dois avoir cette chose-là en tête. Tu sais que tous les autres coachs du monde, ils ont ça. Elle dit, c'est quoi, tu me roules des puces, c'est normal. Tu joues le jeu, tu rentres dans la partie, et tu leur dis, attention, je suis pas aussi facile à dire que tu crois. C'est pour ça que je vous dis, on se prépare pas de la même manière quand on va affronter Benzema, quand on va affronter Hernandez, quand on va affronter Giroud, quand on va affronter Mbappé ou Griezmann, et qu'il est nécessaire, à ce moment-là, d'avoir une stratégie de communication, une stratégie de coaching, de dissimulation d'informations, et de diffusion de fausses informations. C'est indispensable de travailler avec les médias. Les médias font partie du jeu, du sport. Ils sont un outil du sportif, un outil du métier, qui donne déjà la victoire avant d'aller sur le terrain. C'est vital, je veux dire, de travailler avec les médias quand t'es sportif professionnel. Pas avec les sponsors, avec les médias. Les sponsors, c'est que t'as besoin de budget. Avec les médias, ça fait partie réellement du jeu. Ok ? Ça fait partie du jeu où tu es en train, par avance, comme quand t'es en train de faire une partie d'échec, de croquer le cerveau de ton adversaire. Avant d'avoir déplacé tes pièces. Et c'est normal. On peut ymer mettre des confrilles – програмme de ton adversaire. Où vous avez besoin de la про abandon ? On va tirer les collaborateurs en Fasseurs,